Oui, quand on ne gagne pas, on commence à douter, on commence à réfléchir à tout. Ça va du menu du midi au déjeuner, à l'organisation du déplacement, et on réfléchit, on a tendance à tout remettre en question. Mais le match de Clermont, on est à la continuité de la prestation que l'équipe avait faite déjà contre Castres. Il y avait une très belle performance à domicile contre Castres. De nouveau, il y a eu une belle performance contre Clermont. Et donc, ça nous fait de nouveau mettre le point sur notre capacité à être performant sur certaines rencontres, à se missionner sur certains matchs. Par contre, notre manque de régularité nous interpelle. Donc, c'est rassurant à la fois sur la capacité de l'équipe à se mobiliser lors de grands rendez-vous. Mais on peut mesurer aussi, quand on voit la première mi-temps boutique qu'on a fait, l'écart qu'il peut y avoir sur certaines de nos prestations depuis le début de la saison. Donc, c'est à la fois très rassurant, mais ça nous montre l'écart qu'il nous reste à combler pour être plus homogène et consistant lors de toutes nos sorties. L'équipe est à l'image de ces gens. Une équipe qui est rugueuse, qui est enthousiaste et qui a saisi la moindre opportunité et qui lâchera rien. Voilà comment je peux la définir. Elle a l'image de son territoire. Et on sait à quoi s'attendre avec certainement un Stade de Mesirales qui sera plein, un public chaud qui aime bien recevoir le Stade français. Donc, ça va leur rappeler des bons souvenirs. Et à nous d'être à la hauteur de l'événement. Je suis venu à Papillon. J'ai travelled avec l'équipe de l'équipe l'année dernière. Cacasson, j'ai été injurié. C'est un très grand place à aller, le stadion. À l'époque, il n'y avait pas de fans. Donc, je peux imaginer ce que l'atmosphère serait en tant qu'un grand stadium. Ils ont un grand équipe l'année dernière, en Pro D2. Nous sommes heureux d'être là et à la fin de l'équipe de l'équipe. Je suis heureux d'être là et à la fin de l'équipe.